Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Hugo de En-Cavale. Aujourd'hui, c'est une activité, une séance d'information pour la cavale hivernale au Québec. Pour la première fois, j'organise une cavale directement au Québec l'hiver. Vous le savez, je l'organise partout dans le monde. Je l'organise aussi au Québec, mais l'été, dont notre fameux saut en parachute. Mais aujourd'hui, c'est une séance d'information pour la cavale hivernale. J'ai préparé un magnifique PowerPoint que je vais vous partager immédiatement. J'espère que vous le voyez. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de corriger la situation. Alors, dans le fond, la cavale, c'est simple. C'est du 17 au 25 février 2023. Présentement, on doit être le 15 janvier. C'est dans un mois pratiquement jour pour jour. Alors, on a un beau programme pour vous avec des options que vous pouvez sélectionner. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai des gens de la France qui sont présentement à l'écoute. J'ai des gens du Québec aussi. Alors, je vais vraiment faire deux différences entre les participants de la France et du Québec. Parce que dans le fond, au niveau de la France, ça prend un billet d'avion pour pouvoir se rendre ici dans notre magnifique pays. Alors, c'est quoi une cavale premièrement? Bien, c'est simple. C'est que j'organise des expéditions et des voyages d'aventure, de ressourcement, de bien-être, des voyages aussi spirituels et aussi pour sortir de sa zone de confort. C'est super important. Moi, je crois que dans le fond, on s'est fait, dans le passé, on s'est fait blesser. On s'est créé des personnages, OK, pour éviter de souffrir, éviter d'avoir de la peine et aussi se faire aimer, avoir de la reconnaissance. Puis un jour, ça arrive dans notre existence qu'on a besoin de se reconnecter à notre soi intérieur, d'éliminer tous ces personnages-là qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Puis dans le fond, c'est ça qu'on fait en cavale, parce qu'on vous permet, OK, de vous reconnecter à votre meilleure version de vous-même, à vous redéfinir, puis dans le fond, à être heureux. Alors, c'est ça qu'on fait. Puis sortir de notre zone de confort, c'est important, parce que pour moi, dans le fond, il faut affronter nos peurs pour réaliser nos rêves, nos défis, nos objectifs. Puis quand on fait quelque chose d'extraordinaire, comme voyager, comme aller à l'autre bout de la planète, vivre des expériences extraordinaires, bien, ça permet justement, OK, de se reconnecter plus facilement et éliminer tout notre égo. Parce que souvent, c'est notre égo qui nous empêche de se reconnecter, parce que dans le fond, notre égo veut nous protéger afin de ne pas avoir mal, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, dans le fond, comme je vous ai mentionné, il y a plusieurs options. La première option, c'est la fin de semaine du 17-18-19. Dans le fond, vous le voyez ici. Je ne sais pas si mon visage cache l'écran, mais dans le fond, l'option 1, c'est vraiment, on va aller au palissade de Charlevoix. Pour les Québécois, vous connaissez Charlevoix. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très, très joli avec des montagnes. On voit le fleuve aussi. On va aller au palissade à Saint-Simeon pour que les gens connaissent un petit peu plus Charlevoix. On va aller au palissade qui se trouve être en pleine montagne. C'est vraiment fabuleux. Vous connaissez peut-être les palissades l'été parce que dans le fond, il y a beaucoup d'activités et d'aventures dans cette région-là. Mais de côté hivernal, il y a beaucoup aussi les mêmes activités. C'est méconnu un peu. Alors, on va faire de la Via Ferrata. Ça se trouve être un mix d'escalade puis de randonnée en montagne. C'est vraiment dans une paroi rocheuse. Ils ont mis des câbles d'acier puis dans le fond, on s'accroche après ça. Il y a vraiment une place pour mettre nos pieds. Inquiétez-vous pas, on n'est pas dans le vide. Ça fait quand même assez bien. Moi, je l'ai réalisé l'été. Ça va super bien. Même des enfants peuvent le faire. Ça fait que si vous avez peur un peu, inquiétez-vous pas. C'est bien encadré. Il y a des guides aussi. Mais c'est quand même, ça nous permet de sortir de notre zone de confort parce que dans le fond, on est en montagne sur une paroi rocheuse. On va faire de la Tyrolienne aussi. Après ça, une balade en train ou à chien. Pour les gens de la France, c'est comme un mosse, c'est comme un incontournable avec la neige qu'on a au Québec avec les chiens aussi. C'est vraiment fabuleux la nature. On va rester là trois jours. On va dormir deux nuits en dortoir avec une cuisine commune. On va avoir une salle aussi pour faire nos activités que je vais en parler tout à l'heure. Il y a un sauna aussi. On voit la montagne. C'est vraiment majestueux. On va faire de la méditation. Moi, je suis un adepte de méditation. Je vais vous guider pour faire des méditations vraiment super intéressantes. Ensuite, on va faire des ateliers de croissance personnelle et de bien-être. Je vais vous faire du coaching individuel aussi si vous voulez répondre et réaliser vos objectifs. En plus, on va avoir accès pendant ces trois journées-là à un site à chanteurs. Il y a des sentiers pour marcher, pour faire de la raquette. On peut s'asseoir aussi à l'extérieur, prendre un café, juste se déposer, relaxer. C'est vraiment fabuleux. Alors, le prix pour cette option-là est 500 $. C'est toujours des dollars canadiens. Si vous êtes de la France, dans le fond, c'est des euros. Vous sauvez extrêmement beaucoup d'argent en convertissant les dollars canadiens en euros. Chaque option avec qui vous allez voir sont 500 $. Mais si vous prenez toutes les options comme les gens de la France qui viennent pour une semaine, je vais vous faire un rabais par la suite parce qu'il y a des choses, il y a des frais que dans le fond, je vais pouvoir enlever comme le fameux cahier du participant que je vous montrais tout à l'heure. Dans le fond, quand vous êtes intéressé, venez me voir à qui ce sera important pour que je puisse bâtir le forfait en fonction de ce que vous prenez comme option. la deuxième option, c'est que c'est le 20, 21, 22 février. On va aller dans la région de Québec, un peu dans le nord, pour aller dormir dans une réserve autochtone. Comme vous voyez à l'écran, c'est vraiment un hôtel autochtone. On va visiter le musée des premiers peuples. Je vais essayer d'avoir un chaman pour nous parler un petit peu des cérémonies ancestraux qu'il faisait à l'époque. C'est assez difficile par contre, mais je vais essayer de vous en trouver un. Après ça, on va faire des activités hivernales aussi traditionnelles qui sont dans cette réserve-là. On va aller visiter les chutes mémoranciées aussi. J'ai une belle photo à la fin qui montre les chutes au niveau de l'hiver parce qu'on les connaît tous, ce qui est probablement surtout sur Québec au niveau de l'été. C'est vraiment super beau, mais au niveau de l'hiver, c'est un petit peu moins connu. Encore là, comme je l'ai dit, c'est 500 $. On va dormir dans cet hôtel-là en arrière, c'est un petit peu plus dispendieux qu'en dortoir. Si vous prenez plusieurs options, je peux vous faire un rabais, bien entendu. L'option 3 qui se trouve avec le 22, 23, 24 et le 25. Dans le fond, c'est dans la ville de Québec. On va aller visiter vraiment la belle ville de Québec avec le fleuve. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est le château Frontenac, un incontournable à Québec. On va aller faire, là, c'est des options parce qu'on peut faire beaucoup de choses, selon ce que vous voulez faire. On va aller faire du ski alpin ou de la planche à neige, peu importe ce que vous préférez. Si vous ne l'avez jamais fait, ça arrive parfois. On peut suivre une formation, un cours qui est disponible. Il n'y a aucun problème. Il y a d'autres activités hivernales qu'on peut faire aussi. Il y a de la pêche sur la glace, des randonnées en montagne. Je veux vous laisser du temps de libre aussi pour vous déposer, aller magasiner. C'est vraiment beau, la ville de Québec. Il y a vraiment des rues piétonnières aussi qu'on peut se promener. C'est vraiment beau avec la neige puis il y a des décorations. Vous allez voir Québec, c'est une des plus belles villes au monde selon moi. Ça me pensait un peu à Paris, mais vraiment moins haute en termes d'architecture, en termes de hauteur de bâtiment. Mais le Vieux-Québec, ça me fait penser un peu à Paris. C'est vraiment merveilleux. On fait toujours de la méditation, des ateliers de croissance personnelle de bien-être, du coaching. Encore une fois, c'est 500 $. Vous allez comprendre aussi que dans le fond, les hôtels sont beaucoup plus dispendieux dans une ville qu'en montagne, dans Charlevoix, à Saint-Simon. C'est tout à fait normal. Je poursuis. Je remets un guide. C'est un cahier que je vous remets à environ une centaine de pages. C'est un cahier du participant avec des informations sur le voyage, des informations sur les ateliers. Il va y avoir des ateliers, bien entendu, des places pour prendre des notes, des exercices. C'est vraiment un livre formidable que je remets à tous les participants dans tous les voyages et les expéditions que je fais. Quand je vais faire des ateliers, dans le fond, il y a des exercices qui sont dedans et de la lecture aussi. J'ai écrit beaucoup de blogs. J'écris beaucoup de blogs. Il y a une partie qui sont là-dedans. C'est vraiment quelque chose de super intéressant, quelque chose d'intéressant aussi quand on revient dans l'avion par la suite ou quand on revient à la maison, tout dépendamment où vous êtes. C'est le fun de continuer et poursuivre ça, cette quête-là ou cette recherche de votre soi intérieur par la suite. Je vais juste tasser mon visage. Ensuite, qu'est-ce qui est inclus? Toutes les activités sont incluses, les méditations guidées, l'hébergement, bien entendu, l'atelier, tout ce qui est atelier de ressourcement et de bien-être, c'est inclus. Je n'ai mis cinq, mais rendu là, on peut s'ajuster. Des coachings individuels, les échanges de groupe, toute la logistique, tout est compris de ce côté-là. Qu'est-ce qui n'est pas compris? L'avion, si vous déplacez pour venir au Québec, tous les transports. Je vais faire attachement une bémol là-dessus. C'est sûr que si on est cinq, je veux dire, on peut prendre des voitures. Si on est dix, je vais prendre un transport plus structuré. Je le sais que, si vous voulez, il y a un beau train touristique qui part de Québec jusqu'à Charlevoix. On peut aller dans un train, c'est vraiment un train touristique, c'est pas fait pour être pour transporter des gens régulièrement. Dans le sens, c'est pas un moyen de transport traditionnel, c'est vraiment un train touristique qui nous permet de voir un peu toute la beauté de Charlevoix, le fleuve. Il y a une possibilité de prendre ce fameux train-là. Sinon, je peux louer un transport, un autobus, un petit autobus où on peut faire du covoiturage. Il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Par exemple, présentement, j'ai beaucoup d'inconnus. Peut-être qu'il pourrait être inclus ici, tout dépendamment de ce qui se passe et le nombre de personnes. Tous les repas, les breuvages, ils ne sont pas inclus. En Charlevoix, il y a une cuisine, on peut aller directement au marché, à l'épicerie pour acheter la nourriture. On peut faire la bouffe de la nourriture commune aussi, bien entendu. Sinon, ça va être dans les restaurants que, dans le fond, vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez. C'est difficile de mettre un prix là-dessus. Si vous prenez une salade versus un filet mignon, c'est toujours différent. Les breuvages, c'est la même chose aussi. Si vous voulez apporter de l'alcool ou si vous voulez boire de l'eau ou des jus, peu importe, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Les dépenses personnelles aussi, c'est sûr que si vous êtes de la France, c'est toujours le fun d'amener des souvenirs. Alors, vous pouvez prévoir un petit budget pour des souvenirs. À apporter, bien ça prend, c'est ça au Québec, on est habitué. Ça prend, je ne sais pas, une soute de ski-dou qu'on dit nous autres au Québec, mais un habit de neige assez chaud. C'est sûr que si on fait des activités comme du ski, la randonnée en raquette, bien ça prend quelque chose de très chaud. Des bottes d'hiver aussi. Je pourrais peut-être plus vous en dire si vous avez besoin d'informations, mais c'est sûr que ça ne prend pas quelque chose non plus de super hante non plus si on fait du sport. Ça prend quelque chose de sport un peu parce qu'on va bouger et tout ça, mais quelque chose de quand même assez chaud. surtout si vous n'êtes pas habitué à des températures de moins 20, moins 30, tu prends quelque chose de chaud, une soupe, foulard, mitaine. C'est sûr qu'il y a un sauna et un spa dans Charlevoix et souvent dans la majorité des hôtels aussi. Si vous voulez apporter votre maillot de bain, une serviette aussi, c'est sûr que dans l'auberge à Charlevoix, il n'y a pas de serviette, mais dans la majorité des autres hôtels ou hébergement, ils fournissent la serviette et tout ce que vous avez besoin, trucs de toilettes, bien entendu, du linge, bien entendu. On n'est pas là non plus pour être princesse non plus. Vous n'êtes pas obligé d'apporter un million de tonnes de vêtements non plus. Alors, c'est important. En plus, le COVID, c'est important. C'est sûr que j'ai juste passé mon visage. Merci. Au niveau de la COVID, il n'y a plus besoin de masques dans les avions, aucun vaccin, pas de formulaire à remplir. C'est très simple pour rentrer au Canada. C'est ça qui est le fun. La vie est revenue un peu à la normale en termes de voyage. Vous voyez ici les chutes de Morency. C'est vraiment majestueux. Je sais qu'il y a une tyrolienne qui traverse les chutes l'été. Je ne sais pas l'hiver si on peut le faire. On peut monter en téléphérique comme vous voyez en haut à gauche, en tout cas en à gauche. Puis, il y a une escalier aussi à la droite aussi qu'on peut monter. C'est quand même assez raide quand même, mais c'est sûr que ça fait du bien. De chaque côté, il y a des passerelles puis il y a des plateformes pour aller voir les chutes. En face de les chutes, on voit l'île d'Orléans qui est vraiment une île formidable. L'été, c'est tellement merveilleux. Il y a plein de produits locaux super intéressants qui est là. On va aller visiter cette chute-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. J'ai écrit le lien en bas pour pouvoir vous inscrire. J'ai juste mis une option sur le site web parce que dans le fond, ça partit de 500 $. Fait que vous faites votre paiement de 500 $, le premier paiement puis par la suite, dans le fond, on va vous contacter. Ça prend un engagement de votre part pour pouvoir tout organiser ça. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez venir m'écrire, vous pouvez m'appeler et ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous êtes intéressé, vous voulez participer peu importe à n'importe quelle des options, dans le fond, l'important, c'est de vous commettre de payer le premier 500 $. Si vous êtes intéressé aux trois, écrivez-moi si vous voulez vous faire un prix pour les trois options. Puis, c'est ça. Fait que je vous invite, si vous n'avez pas de questions, dans le fond, à partager aussi ce vidéo dans votre réseau aussi. C'est important pour nous que ce soit véhiculé aussi. Je vais organiser d'autres voyages cette année, en 2023. Là, j'étais en réflexion, je voulais faire le tour de Compostelle, le périnage de Compostelle pendant un mois en mai puis je voulais faire le camp de base de l'Evrisse en septembre. Mais c'est des voyages qui demandent beaucoup de temps, un mois à deux semaines et demie, un mois pour Compostelle, deux semaines et demie pour le Népal. Je suis en réflexion présentement, qu'est-ce que je vais faire pour 2023? Ça se peut que le Guatemala m'intéresse beaucoup. Il y a des fortes chances que j'organise un voyage au Guatemala dans les prochains mois. Il y a aussi, je parlais pour dire Bangkok, mais la Thaïlande qui m'intéresse, que Bangkok est la capitale. Probablement qu'on va organiser aussi un voyage en Thaïlande aussi en 2023. Si vous avez des suggestions aussi, le Pérou m'intéresse grandement aussi. Je suis allé en 2022. C'était vraiment formidable. Ça se peut que j'organise un voyage aussi au Pérou. Bref, si vous êtes intéressé, vous avez d'autres destinations qui vous intéressent, gênez-vous pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Je vous remercie grandement de votre participation ce matin. Puis, au plaisir de se reparler et surtout au plaisir de se voir dans cette magnifique cavale. Alors, je vous souhaite un beau dimanche et à la prochaine tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada